Bonjour à toi, on se retrouve dans un nouveau contenu. J'ai envie de continuer à te partager mes différentes aventures, ce qui se passe, notamment intérieurement, mais aussi bien sûr en extérieur. Je sens que j'ai l'élan de partager ces temps-ci. Notamment parce qu'à l'intérieur ça bouge, un petit peu moins en extérieur, mais je sais que c'est notamment en prenant l'habitude de partager que je crée aussi le mouvement, le changement en extérieur. Et tu vois, moi aujourd'hui je traverse une période qui est vraiment particulière, comme tu as peut-être pu le sentir dans les précédents épisodes. L'année dernière je suis arrivé ici à Koh Phangan en Thaïlande, et avec beaucoup de joie. Alors je me séparais de l'autre côté d'une longue relation, donc ce côté-là était difficile, un côté on va dire très personnel. Pour le business, il y a eu une période où ça quand même fonctionnait assez bien, et je m'émerveillais de la nouvelle vie à Koh Phangan, je découvrais qu'est-ce que c'est de vivre dans une communauté New Age. Alors communauté, on ne vit pas tous ensemble, mais c'est un village ici qui est très connu, un peu comme Bali, Touloum, au Mexique, où il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à la spiritualité, qui viennent vivre ici, ou qui viennent pour quelque temps. On pourrait dire des hippies modernes, en quelque sorte. Mais beaucoup de personnes aussi, un peu comme moi, qui travaillent sur Internet, qui font du coaching, qui font des soins, qui sont thérapeutes. Et je me suis beaucoup émerveillé pour ces personnes, pour toutes les activités aussi qu'il y a. Et maintenant, ça devient un peu la routine. Alors c'est extraordinaire, je sais, j'essaie vraiment de continuer à avoir de la gratitude. Par moments, je sens vraiment ces gratitudes, mais je me dis, waouh, regarde, Thomas, ouvre les yeux, parce que cette vie, elle est vraiment extraordinaire, elle est magique. Ici, l'île, elle est vraiment belle, en plus, la nature, les plages, et entourée de gens qui sont vraiment chouettes. Mais en même temps, en même temps, et les deux peuvent être vrais en même temps, je remarque que j'oublie un peu cette magie, que je vois aussi les côtés moins intéressants, les côtés un peu plus sombres, en fait, aussi, de tout ça, de la vie à Copenhague. Et qui me fait me poser des questions. C'est-à-dire que, l'année dernière, je me suis, comme tu disais, beaucoup émerveillé, je fais pas mal d'activités, etc. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, je remarque qu'au fait, il n'y a pas tant que ça de personnes avec qui je connecte vraiment. Il y a beaucoup de gens de passage, ici, mais qui sont pas dans la même démarche que les gens qui viennent vraiment habiter, comme moi. Et finalement, on n'est pas tant que ça, être vraiment ici, à l'année. Peut-être 10 à 20% des étrangers que l'on voit dans le village habitent vraiment ici. Pendant la saison haute, on est vraiment, finalement, un petit nombre. Et là, c'est la saison basse, donc ça commence à devenir assez intéressant. On se voit plus souvent. entre nous, les expats, là, qui habitons ici. Et ça permet de creuser, aussi, à travers des conversations, comment se sentent chacun. Et je suis, je sens, toi, dans une phase, là, de questionnement. Pas questionnement mental, mais plutôt, je suis ouvert aux possibilités. Qu'est-ce que... C'est quoi la suite, pour moi, ici, à Copangan ? C'est quoi la suite, même géographiquement ? Est-ce que la vie m'invite à aller vivre ailleurs ? Je me pose pas mal de questions, là-dessus. Parce que... Non pas que j'ai fait le tour, ici, parce qu'il y a toujours plus à approfondir, mais contrairement à l'année dernière, il n'y a rien, aujourd'hui, qui vraiment me drive, tu vois, me passionne. Un sujet que j'ai vraiment envie de creuser. Il y a eu, cette année, le sujet de la masculinité et le sujet du tantra. J'ai fait deux retraites, là-dessus. J'ai adoré les deux fois. Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à creuser. Et je continue à avancer, on va dire, tranquillement, sur ces sujets. Mais c'est pas quelque chose où je me dis, j'y consacre toutes mes journées, et je fais tous les ateliers et toutes les retraites sur ce sujet. Je suis pas dans cette démarche, aujourd'hui. Je consomme, petit à petit, des contenus. J'essaye de mieux comprendre tout ce qui entoure ces sujets. Mais en même temps, je sens pas la pelle avec, c'est-à-dire, beaucoup de sens, de creuser ça à fond. Petit à petit. Donc, je me pose vraiment la question, c'est quoi la suite ? Et je suis justement dans cet espace où, d'un côté, je sens une part de moi qui n'aime pas trop ne pas savoir. Je crois que c'est une des premières fois dans ma vie, en tout cas, depuis un moment, en fait, je sais pas, c'est quoi la prochaine étape. Et je sens vraiment que la vie me dit, c'est ok de pas savoir, Thomas. C'est ok. Ne cherche pas les réponses avec le mental, ne cherche pas à le créer. La vie va te dire. Et reste dans cet espace-là, maintenant, où tu ne sais pas, où tu as la sensation, où j'ai la sensation, de vivre un petit peu les mêmes journées tous les jours. Il y a une certaine routine qui s'est formée, où j'ai un sentiment que j'avais aussi à Paris, de routine, ici à Copenhague. Ça m'a surpris. Je pensais que l'année dernière, parce que j'avais changé de décor, que ce sentiment, je ne le retrouverais plus, qu'il était lié à la vie à Paris. Mais en fait, la routine, tu peux être tropique, dans un environnement qui est formidable, et n'empêche que cette routine, elle est là. Il y a quelque chose dans la routine que je n'aime pas trop. Je pense que je suis là aussi pour me familiariser avec ça. C'est vrai que j'aime bien l'excitation. J'aime bien quand il y a la passion, quand il y a le développement, quand je suis en train de créer des choses. Mais en même temps, on ne peut pas être toujours comme ça non plus. Sinon, au bout d'un moment, on n'a juste pas d'énergie. Et c'est important, je trouve, de aussi retrouver et apprécier des moments de routine, des journées qui sont simples, des semaines qui sont simples, qui se suivent et qui se ressemblent beaucoup. On pourrait dire qu'ils mentent d'excitation. Et c'est OK aussi. Comme ça, j'ai l'impression vraiment que je me régénère aussi. Certes, il y a une part de moi qui a cette addiction au nouveau, au dynamisme, au mouvement, à la nouveauté, qui n'est pas satisfaite là maintenant. Mais je suis là aussi pour aller observer cette insatisfaction. Et me dire, ça ne peut pas continuer tout le temps comme ça non plus. Il y a des phases, des plateaux, des moments où effectivement, j'ai l'impression que les choses ne changent pas trop. Et c'est intéressant pour moi, toi, de communiquer là-dessus, de dire ça. Parce que c'est justement en l'exprimant que je sais que je peux attirer du nouveau. C'est ça que justement, j'aime faire quand je fais du coaching avec des clients, c'est s'exprimer sur comment est-ce qu'on se sent. C'est ça qui crée le mouvement pour moi. Parce que quand tu gardes tout à l'intérieur, en fait, ça fige, ça bloque la réalité. Au contraire, quand tu peux exprimer comment est-ce que tu te sens, c'est là que tu fais de la place pour tes émotions. Tes émotions sont valides. Elles ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, d'être partagées, d'être communiquées. Et ça, à la fois, c'est pour créer le mouvement, mais c'est aussi parce qu'en le faisant, tu honores qui tu es. Tu es pleinement toi. Tu dis comment est-ce que tu te sens. Pour moi, vraiment, on est la vie qui circule en nous. Et la vie nous fait passer par une multitude d'émotions, de sensations, de ressentis. Évidemment, on ne va pas communiquer sur tout, mais les sensations dominantes, comment est-ce qu'on se sent, c'est vraiment déterminant. C'est tellement important de communiquer dessus. C'est ça qui permet pour moi de faire circuler encore plus la vie, déjà à l'intérieur, mais ensuite derrière, en extérieur. D'où ma démarche de partager. D'une part de moi qui pourrait se dire « Mais s'il n'y a pas vraiment de nouveau en extérieur, qu'est-ce que je vais raconter dans mes vidéos ? » Je n'ai rien d'extraordinaire, il n'y a pas eu des réussites particulières que je peux communiquer, que je pourrais même me vanter. Je me dis « Bon, ça va être un contenu qui est assez simple, finalement, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. » Mais il y a une part de moi aussi qui est fière, tu vois, de communiquer là-dessus, de faire des vidéos, même quand c'est très calme, même quand il n'y a pas beaucoup de changements. Moi qui aime bien justement aider les personnes à créer, à manifester du changement, là, je suis dans une période où moi-même, le changement, je ne le vois pas encore en extérieur. Je pense qu'en vrai, il y a plus de changements que ce que je crois qui est en train de se passer. Des fois, il y a des personnes qui m'ont fait ce retour, tu vois, qui me voient à Copangan et qui me disent « Qu'est-ce que t'as changé depuis que t'es arrivé à Copangan ? » Mais forcément, quand on est pris dans son personnage et dans la réalité du quotidien, ça, on ne le voit pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui évoluent de manière assez subtile, mais qui évoluent un petit peu tous les jours, comme une plante qui grandit. Et que le grand changement, je ne le vois pas encore en extérieur. C'est OK aussi. Je tenais avec quelqu'un à récemment dire que pour lui, le changement, ça fonctionnait un petit peu comme un volcan. C'est-à-dire que au début, ça gronde, ça se prépare, c'est en train de... La lave est en train de se créer à l'intérieur. Et au bout d'un moment, paf ! Le changement, tout d'un coup, c'est l'éruption, ça explose. Et à ce moment-là, ça se passe depuis un espace de trop plein. C'est-à-dire que tu t'es régénéré, tu as pris du temps pour toi, tu as été patient. Et au bout d'un moment, pouf ! Tout bon ! On va dire que c'est fruit. Et pour moi, c'est vraiment intéressant cette période-là. Et encore une fois, je suis ravi de prendre un temps pour communiquer là-dessus parce que quand on vit le truc, c'est là que c'est le plus vivant, c'est là que c'est le plus réel. C'est vrai que je pourrais t'en parler dans six mois en disant au début de l'année 2024, je m'étais senti comme ça, mais ce sera avec moins de détails. Pour moi, c'est une période, tu vois, où tu prends ton temps. Tu sais que la vie va t'apporter du changement, mais le changement n'est pas encore là. Et on te demande d'être patient. Et là-dessus, je sens que il y a un petit côté d'impuissance aussi que je sens derrière. Un petit peu presque fataliste, tu vois. C'est la vie, l'univers, va créer le changement pour moi. Il va passer à travers moi. Le changement va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Pour l'instant, encore une fois, la vie me dit de continuer à me consolider, prendre soin de mon énergie, continuer à m'envoyer de l'amour. C'était le sujet de la précédente vidéo ou du podcast, si tu veux m'écouter en podcast. Et de continuer à faire monter comme ça ma vibration jusqu'au moment où je sens que ça va devenir un match énergétique avec d'autres expériences qui vont commencer à venir en abondance. Et pour moi, c'est un bon rappel aussi de toi, le changement ne vient pas forcément de manière graduelle. Il peut venir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu partages tes émotions, que tu vas voir les différentes parts de toi, tes parts d'ombre, que tu oses communiquer dessus en toute vulnérabilité, il peut y avoir du changement graduel qui arrive dans ta vie, mais ou pas. Pas forcément une équivalence directe. Ça peut être assez indirect. C'est-à-dire que tout ce travail que tu fais un petit peu au quotidien, comme je disais, de te documenter aussi sur différents sujets, petit à petit, il y a du changement qui se crée, mais le grand changement il arrivera d'un coup. et c'est OK aussi. Le changement peut arriver comme ça. Donc ça, c'est aussi un message que je veux te transmettre. Si aujourd'hui, tu sens que ça ne bouge pas assez vite pour toi, tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à créer du changement ? Observe cette part de toi parce qu'elle n'a pas forcément raison. Ça peut être une croyance limitante vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, si le changement est vraiment en train de se préparer, tu fais tout parfaitement. Et je te conseille même de cultiver cette croyance. Ce que tu fais est parfait. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le changement encore que tu n'es pas en train de créer un magnifique changement qui va arriver pour plus tard. Est-ce que c'est OK pour toi de savoir aussi attendre, de développer cette patience, même si ça fait vraiment longtemps, de ne pas tomber dans la gratification immédiate ? Il y a une part de nous qui est, comme on dit en français, a une addiction à ça. Is addicted, c'est l'onglet qui me venait, à recevoir de manière presque instantanée pour valider que notre travail intérieur est bon, de voir qu'il y a du changement en extérieur. Mais là aussi, tu vois, je pense qu'on est tous invités à sentir que ce que l'on fait est juste, est confiance, que ce que tu fais est parfait. C'est exactement ce que tu dois faire à l'intérieur. Allez observer tes émotions, communiquer sur comment est-ce que tu te sens, ne pas mettre de masque, oser dire comment est-ce que tu te sens dans ta vie en général, dans une certaine relation, d'oser exprimer comment est-ce que toi, tu expérimentes ça. Ça pour moi, c'est vraiment faire le travail de fond. Et quand tu fais ce travail de fond, ça ne veut pas dire encore une fois que justement, tu verras le changement de manière immédiate. Mais tu es en train de préparer un gros changement. Pour moi, quand tu fais justement ce travail de te connecter à ces parts d'ombre, tu crées la connexion avec l'enfant à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, plutôt que d'être séparé, de croire que tu es un adulte et que l'enfant est vraiment derrière toi et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant à l'intérieur de toi. Parce que j'ai longtemps cru ça. En fait, tu as toujours un enfant à l'intérieur de toi, mais qui va te saboter, qui va dicter de manière inconsciente sans que tu le remarques, tes comportements, qui fait que, par exemple, si tu es un homme comme moi, tu auras des comportements plutôt de petit garçon. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas créé la connexion avec ton enfant intérieur. Comment s'exprime cet enfant intérieur ? C'est à travers des émotions. Et pour moi, c'est lui faire honneur que d'oser exprimer comment est-ce que tu te sens dans différentes expériences de vie et je trouve notamment dans les relations. Si quelqu'un fait quelque chose qui te crée, par exemple, de la colère, ce n'était pas son intention à la personne, mais n'empêche que tu as ressenti, par exemple, de l'injustice ou de la tristesse ou de la déception, que tu t'es senti pas valorisé, pas important, dis-le. Ce n'est pas reprocher quelque chose à la personne, c'est faire honneur à l'enfant à l'intérieur de toi. Faire honneur à différentes parts de toi qui ont le droit d'exister et qui, si elles sont toujours mises de côté dans le sens où certes tu les ressens mais en même temps tu te dis bon je ne vais pas déranger, je ne vais pas communiquer là-dessus, je ne vais pas dire ça à la personne en face de moi. En fait, cette part-là, elle reste tout le temps dans l'ombre. Ton enfant intérieur, c'est comme si on essayait de le cacher et il a juste besoin d'amour, d'attention de ta part, d'être vu. Et une des meilleures manières de le faire, c'est de lui permettre de s'exprimer, de faire le relais entre lui qui est à l'intérieur et qui s'exprime avec les émotions et toi, comment est-ce que tu communiques là-dessus ? Pour moi, il y a beaucoup de justesse, d'alignement quand tu réussis à créer cette connexion avec cette part de toi, avec cet enfant intérieur. Et ces émotions, tu vois, elles sont toutes valides. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre ou en tout cas, c'était une très belle réalisation et que je continue à approfondir, c'est il peut se passer quelque chose qui peut être anodin pour une personne mais pas pour l'autre. Et c'est complètement OK. C'est-à-dire que tu peux ressentir par rapport à un message que t'envoies quelqu'un, de l'injustice, quelque chose d'inconfortable et tu pourrais te dire je ressens quelque chose qui est quand même disproportionné par rapport à l'événement qui s'est passé. Mais ça, peu importe en fait. Peu importe. Parce qu'un certain message, une certaine manière de communiquer peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui te fait prendre vraiment conscience de comment tu te sens et ose t'exprimer là-dessus. Ose dire. C'est comme ça que tu verras avec qui tu es accepté vraiment pour qui tu es. Dans ton ensemble, avec toutes tes facettes. Avec, certes, les plus agréables et encore une fois, celles aussi qui sont challengées. Est-ce que les gens te suivent et t'aiment quand même pour ça ? C'est ça que j'essaie de faire tu vois maintenant aussi dans mes contenus. Plutôt qu'encore une fois de parler que du lumineux, c'est aussi communiquer sur ce qui est beaucoup moins sexy. Tu vois, je te dis, là maintenant, j'ai beaucoup moins de succès à partager. Là maintenant, c'est plutôt je fais un certain travail intérieur et je t'en parle, je te dis qu'est-ce qui se passe avec les différentes parts de moi. On essaye d'être vulnérable d'ouvrir le capot et peut-être que plus tard, il y aura du changement en extérieur mais pour l'instant, on ne le voit pas et c'est ok aussi. Est-ce que ça t'intéresse quand même ce que je raconte ? Est-ce que certaines personnes sont juste là pour me suivre quand je réussis quand j'ai fait des choses et que j'ai atteint un certain succès ? Et quand je monte, c'est par là, il dit, lui, je veux bien le suivre mais dès qu'il se passe plus grand-chose en extérieur, que c'est juste à propos de la réalité intérieure, de ce qu'il ressent, ça c'est barbant et puis en plus, c'est souvent des émotions désagréables, ce qui communique, ça me plombe dans ma vibration d'entendre ça. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas gérer, ne peuvent pas accepter entendre les émotions désagréables des autres. Qui, tout de suite, les repoussent. Qui vont dire, non mais, t'es attrapé dans ton égo là. Tu vois, j'entendais ça récemment mais ça typiquement, pour moi, c'est spiritual bypassing. C'est, comment on dit ça ? Un égo spirituel ou c'est, je ne sais plus comment on dit en français, spiritual bypassing. C'est mettre tout sous le tapis. Vous avez entendu, on ne se concentre que sur le lumineux, l'amour, bisounours. et le vrai travail quand il y a un certain conflit, on va dire, que toi, tu sens à l'intérieur. Tu oses exprimer ça. Ça, c'est tellement être juste, être intègre, être authentique. Pour moi, c'est vraiment ça qui est beau dans le travail spirituel. Et comme je dis, c'est le travail de fond qui fait que tu n'auras pas forcément tout de suite les résultats de ça. Mais, aie confiance que tu es vraiment en train de faire quelque chose de merveilleux. Encore une fois, tu te reconnectes avec ton enfant intérieur, avec toutes les parts de toi qui sont longtemps restées dans l'ombre. Tu vois, cet enfant intérieur, il n'a pas toujours eu l'occasion dans le passé, si tu as grandi dans un environnement un peu similaire au mien, de toujours exprimer comment est-ce qu'il se sentait. Tu vois, je me dis, à l'école, avant, on ne m'a jamais demandé comment est-ce que je me sentais. Toi, les profs ne se demandent pas comment est-ce que tu te sens. C'est très rare. Tu, tu suis les programmes, tu t'instruis mentalement, mais comment tu te sens vraiment à l'intérieur ? C'est ça qui crée tout. Toute la suite, on va dire, de ta vie. C'est comment tu te sens, en fait. Comment tu te sens ? Et tout ce que tu étouffes, tout ce que tu ne peux pas exprimer, tout ce que tu mets de côté parce que tu te dis, bon, il faut suivre, il faut suivre les programmes, il faut avancer, mais à l'intérieur, je ne suis pas écouté, tout ça, ça s'accumule et au bout d'un moment, ça finit, on va dire, par te saboter pour pouvoir être vu. Ça le fait chez tout le monde. Qu'on y croit ou pas, que l'on soit conscient ou pas de ce phénomène, toutes les émotions qu'on a mises sous le tapis depuis des années et des années, donc notamment depuis l'enfance, tout ça qui a été emmagasiné, ça finit par péter, on va dire au bout d'un moment. Ça finit par matérialiser en extérieur des situations, des circonstances qui sont compliquées, qui sont difficiles pour te permettre de ressentir toutes ces émotions. Donc c'est pour ton plus grand bien en final, toujours. Cet enfant intérieur, toutes ses parts d'ombre, ne sont pas là pour te saboter. Mais cet enfant intérieur, tu vois là, j'en parle plus dans la polarité négative et négative n'a rien à voir avec mal. Il a aussi toutes ses parts lumineuses. C'est aussi lui qui est joueur, qui crée de manière très spontanée, qui a des désirs, des envies, des besoins qui sont simples, tu vois, qui cherche juste de la connexion, de l'amour, qui n'a pas besoin forcément de créer des trucs extraordinaires. et quand tu peux nourrir ses besoins, ses désirs, quand il est entendu, en fait, c'est ça qui te permet après à plus grande échelle de construire des projets qui sont plus grands, plus importants. Parce qu'à l'intérieur, t'es comblé. Cet enfant intérieur, il est vu, il est entendu, ses émotions, comment est-ce qu'il se sent est compris par l'adulte que tu es et dans ces cas-là, il peut te révéler sa part encore une fois beaucoup plus joueuse qui te rend vraiment pleinement vivant, en fait. Et c'est là que ça devient fait. Prends une grande respiration avec moi. Tu vois, ces moments, pour moi, sont vraiment des temps d'introspection et ce qui me fait vraiment très plaisir quand même dans la vie, à Copenhagen, c'est de voir en creusant avec les gens que quand moi je communique là-dessus, je remarque qu'il y a plein de personnes aussi qui sont dans ces phases de l'introspection, de comme de se poser des questions, en tout cas qui sont traversées par différentes émotions ou par moments ils sentent de la confusion ou ils ne sont pas sûrs de la suite du chemin. En fait, on est beaucoup là-dedans et que quand j'ose exprimer comment est-ce que je me sens, je remarque que les personnes en général ont aussi tout un chapitre à raconter sur ce sujet et je trouve que on s'enrichit en fait de nos différentes expériences. Donc en quoi quand tu oses être vulnérable et dire vraiment ce que tu ressens, ça crée je trouve déjà des connexions authentiques et puis en plus tu autorises les gens à se libérer aussi, à oser communiquer sur aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur par rapport à un certain sujet. Peut-être qu'on ne ressent pas exactement les mêmes choses mais tu remarques que les personnes en fait ont plus d'expériences à partager, d'expériences on va dire plus profondes, des réflexions plus profondes que ce qu'on pourrait voir au premier abord. Ça moi j'aime beaucoup. Et je trouve que j'ai de la chance c'est vrai ici de vivre dans comme je disais dans un village conscient, pseudo conscient parce que conscient ça ne veut pas vraiment dire grand chose au final mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur un chemin quand même spirituel donc aussi à se poser des questions à être en introspection à observer ce qui se passe à l'intérieur et c'est vraiment chouette d'avoir à 2-3 minutes de la maison vraiment beaucoup de personnes qui sont ouvertes à ces sujets et on s'enrichit mutuellement mais je trouve que ça se fait beaucoup à travers la vulnérabilité à travers le partage authentique finalement pour moi le plus beau de la spiritualité elle est dans cette vulnérabilité capable d'être vraiment dans notre humain et encore une fois c'est ce que j'adore faire en coaching c'est que toutes les personnes que je suis en coaching sont dans une certaine démarche spirituelle elles sont ouvertes à ces sujets mais finalement c'est une spiritualité très terre à terre très tournée sur l'humain sur nos émotions comment est-ce qu'on se sent nos émotions qui sont liées encore une fois à notre enfance à tout le passé potentiellement aussi à des vies passées à du transgénérationnel mais tout ça tout ce bagage avec lequel on arrive aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut aller voir ça et on le voit notamment en allant voir les émotions en fait c'est rien de très compliqué c'est pas mental c'est oser se connecter à ces émotions et apprendre à communiquer dessus petit à petit et vraiment ça pour moi nos émotions c'est notre plus belle richesse intérieure c'est notre richesse en tant qu'humain c'est ce qui fait qu'on est tous ensemble dans le même bateau tu vois que tu sois ouvert à la spiritualité ou pas tout le monde vit les mêmes émotions pas au même moment mais tout le monde vit de la colère de la tristesse de la peur tout le monde vit ça c'est être humain on fait tous partie de la même grande famille et j'adore qu'on va voir ça et oser s'exprimer là-dessus c'est là que pour moi tu te libères en fait de beaucoup de conditionnements du passé quand tu vas voir ces émotions en fait petit à petit à force de les sentir et de les communiquer en coaching c'est difficile je sais pour beaucoup de mes clients de ne plus en parler dans la vie en extérieur de dire comment est-ce qu'ils se sentent parce que sinon ce serait encore comme remettre un masque et naturellement le masque commence à tomber sans vraiment faire d'effort juste parce que dans l'espace de coaching tu as pu sortir partager toute cette multitude cette richesse d'émotions avec toute la palette du plus sombre au plus clair en fait qu'au bout d'un moment quand tu es dans la vie de tous les jours naturellement tu commences à déballer plus à te montrer plus tel que tu es c'est ça que tu casses des codes justement tu oses dire comment est-ce que tu te sens c'est pas facile au début on est d'accord mais pour moi c'est comme ça que tu te libères de prison en fait les prisons toutes ces chaînes pour moi c'est je n'ose pas dire comment est-ce que je me sens vraiment donc je n'ose pas prendre ma place je veux pas déranger et donc je reste comme prisonnier d'une certaine réalité je préfère être gentil que d'être vraiment moi ça c'est le piège on pourrait dire qu'on est tous pris là-dedans en fait en tout cas la très grande majorité d'entre nous on veut par peur de de créer des remous de blesser on fait passer du coup les émotions les besoins des autres avant les nôtres c'est-à-dire que on sait que si on commence à exprimer vraiment qui on est nos émotions ça peut créer de l'inconfort chez les autres mais ça c'est pas notre problème en fait c'est pas notre problème on peut être présent aussi pour l'autre bien sûr on peut lui demander après comment est-ce qu'il s'est senti mais ensuite c'est pas à nous d'aller le réparer mais c'est j'exprime comment je me sens et certaines personnes vont vraiment être à l'écoute et ça va leur faire du bien que tu aies osé dire comment est-ce que tu te sentais peut-être qu'ils auront même envie de partager avec toi comment eux aussi ils se sentent et ça des personnes vont te remercier ils sont vraiment curieux de savoir comment est-ce que tu te sens c'est vrai qu'on reconnaît les les vrais amis on va dire ceux qui t'accompagnent aussi dans ces moments-là et puis d'autres au fait tu vas remarquer que ils n'ont pas forcément trop t'autorépondre ou ils n'ont pas l'espace ils ne savent pas comment gérer ça et c'est ok aussi donc go tu vas forcément prendre un petit peu de distance avec ces personnes-là tu diras bon moi je n'ai pas forcément une écoute dans ces espaces-là mais vraiment ta richesse ton abondance elle est dans tes émotions et dans comment est-ce que tu les partages comment est-ce que tu partages cette richesse cette richesse elle peut prendre un format très brut très noir par moment donc des émotions plus désagréables mais c'est comme ça qu'elles sont mises à la lumière c'est comme ça qu'elles peuvent être polies c'est comme ça qu'elles peuvent être transmutées quand elles sont partagées et plus tu te communiques plus tu te connectes à tes émotions et plus tu te communiques dessus plus tu vas voir à quel point il y a un trésor en fait à l'intérieur pour moi c'est comme tu commences à tirer une ficelle et tu vois qu'il y a une immense pelote en fait de richesse et avancer sur son chemin en extérieur c'est tirer sur cette pelote d'émotions c'est commencer à communiquer dessus déjà à pleinement les ressentir c'est comme ça que ça commence mais ensuite à les exprimer alors les exprimer toi je parle beaucoup de la communication et du rapport à l'autre mais ça peut se faire aussi tu vois moi je fais de plus en plus maintenant de vidéos pour communiquer sur mes émotions comment est-ce que je me sens il peut y avoir plusieurs manières aussi d'exprimer ça tu vois c'est l'art pour moi en général c'est exprimer comment est-ce qu'on se sent c'est exprimer un paysage intérieur tu peux le faire à travers du dessin je commence à avoir une passion pour le dessin je dessine beaucoup plus qu'à une époque pour moi aussi c'est une manière d'exprimer ce que je ressens à l'intérieur ce que je recommande quand même c'est le rapport à l'autre d'une manière ou d'une autre soit en t'exposant sur les réseaux sociaux nous en dire à travers un podcast par exemple si tu en as un à travers des vidéos comment est-ce que tu te sens et vraiment le plus important c'est dans ta vie de tous les jours ta vie personnelle dans ton rapport aux autres dans ce petit noyau de personnes que tu as qui est proche de toi est-ce que tu réussis vraiment à leur dire à communiquer comment est-ce que tu te sens et j'avais reçu ce commentaire récemment sur Instagram des personnes qui disaient ouais mais si je commence à tout raconter à tout le monde on va pas en finir ça c'est un peu l'autre extrême je te demande pas d'aller là en fait c'est juste par rapport à d'habitude est-ce que tu peux commencer à partager un peu plus sur comment est-ce que tu te sens juste un peu plus un pas de plus être un peu plus vulnérable ouvrir un peu plus le capot à l'intérieur montrer un petit peu plus qui tu es juste un peu plus de relation en relation et ce qui aide à le faire c'est quand par la même occasion tu peux aussi commencer à demander davantage aux autres comment est-ce qu'ils se sentent parce que quand tu prends l'habitude de demander aux autres comment est-ce qu'ils se sentent tu verras que tu recevras aussi la question et toi comment est-ce que tu te sens et là du coup tu as l'opportunité de dire vraiment comment est-ce que tu te sens en tout cas de dire plus que d'habitude la réponse que je vois souvent c'est non mais moi ça va comment tu vas bon moi ça va bon moi ça va mais qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce que tu peux dire un petit peu plus et apprendre à communiquer là-dessus une manière assez facile tu vois de le faire pour aller au-delà du moins ça va c'est de dire là il y a des hauts et des bas déjà c'est bon c'est vraiment une toute petite marche mais commence au moins par dire ça si c'est vrai en tout cas si à un moment tu sens que ça secoue à l'intérieur que tu es challengé que tu passes par des émotions qui ne sont pas évidentes au moins essaie de dire à certaines personnes bon je passe par des hauts et des bas et on verra après est-ce qu'ils seront curieux est-ce qu'ils vont te demander un peu plus ose être vulnérable ose dire n'aie pas honte de ta réalité ta réalité se fige elle reste bloquée quand tu as honte d'elle c'est-à-dire que tu ne veux pas montrer certaines facettes de toi c'est une part de ta réalité la réalité qui est juste une réflexion de comment tu te sens à l'intérieur quand tu ne veux pas montrer ça tu ne veux pas communiquer là-dessus ça se fige ça se bloque parce que ça ne veut pas être mis à la lumière tout ce que tu n'acceptes pas de toi se manifeste en extérieur dans la matière pour que ça puisse être vu pour que ça puisse être ressenti et ça va devenir de plus en plus intense jusqu'à ce que tu t'autorises à lâcher à oser dire à oser être toi à oser être vulnérable c'est là que l'ego en prend un coup l'ego qui essayait de montrer une certaine facette lumineuse, positive plutôt succès tu peux compter sur moi moi je suis toujours toujours positif c'est d'un moment une fausse positivité c'est un faux succès pour moi la vraie puissance le vrai succès c'est d'oser dire comment est-ce qu'on se sent prendre conscience de ça en avoir tellement conscience qu'on sait communiquer là-dessus c'est là pour moi encore une fois qu'on fait le lien d'amour de confiance avec notre enfant à l'intérieur qui a envie qu'on agisse en tant qu'adulte qu'on arrête de continuer à être encore des enfants immatures je parle pour moi enfin c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris tu vois dans ma retraite à la fois sur le masculin et aussi ma retraite de tantra c'est communiquer sur ce qu'on ressent c'est comme ça que se passe la transformation à l'intérieur c'est comme ça qu'on guérit c'est par de nous qui sont vus parce qu'on communique sur les émotions on ose dire comment on se sent derrière elles peuvent guérir elles sont mises à la lumière elles arrêtent d'être dans l'ombre il y a des traumas du passé qui naturellement vont guérir il n'y a pas besoin de connaître 36 protocoles la vie sait guérir c'est comme des cicatrices comme une blessure que tu as sur la peau la vie sait guérir du verbe savoir elle sait le faire c'est pas à toi de te préoccuper à partir du moment où toi tu communiques là-dessus où tu n'as pas honte où tu remarques sinon qu'est-ce que tu as peur de dire mais tu le dis quand même tu fais propre courage au début c'est pas facile mais tu le fais quand même derrière il y a de la douceur qui peut se créer avec cette part de toi avec cette émotion cette émotion elle commence à devenir une amie même si c'est une émotion désagréable tu récupères encore une fois sa puissance souvent tu peux accéder à la polarité opposée si tu n'as pas peur de dire que tu sens du manque à l'intérieur sans être fataliste tu vois mais juste dire tiens là je sens du manque je suis challengé je me sens anxieux je sens de la confusion par rapport à mon avenir notamment par rapport à mes finances je sens que là je sens vraiment que je vibre le manque c'est ok sans en avoir honte c'est pas la honte de vibrer le manque même si tu es dans la spiritualité même si censément tu es un coach ou un thérapeute expérimenté c'est complètement ok en fait c'est humain et je dirais même que si tu veux accéder à plus d'abondance va voir quelles sont les parts de toi qui vibrent encore dans le manque c'est un jeu qui ne s'arrête jamais plus tu descends profondément dans le manque que tu ressens et tu t'autorises à dire tiens là je sens que je vibre du manque et tu peux le dire aux autres tu vois j'ai remarqué que dans ce domaine de vie je vibre le manque je ressens du manque derrière tu peux accéder à plus d'abondance que ce soit une abondance d'amour une abondance de temps une abondance de richesse matérielle si tu as peur de dire que tu ressens du manque ou que tu as peur de le toucher tu ne peux pas guérir tu ne peux pas transmuter tu ne peux pas changer ça tu ne peux pas l'alchimiser peu importe en fait c'est juste que tu recrées une connexion d'amour avec cette part de toi avec cet enfant intérieur qui vibre le manque qui est dans le manque dans le manque d'amour avant tout crée la connexion avec lui ose dire comment est-ce qu'il se sent soit un parent pour lui soit un adulte c'est là que vous faites équipe lui et toi c'est comme ça que tu gagnes immensément en maturité c'est comme ça que derrière tu peux attirer des expériences qui sont vraiment différentes qui correspondent vraiment à l'adulte que tu es et tu arrêtes de répéter des schémas du passé liés à l'enfance liés à tous tes conditionnements en boucle et en boucle qui te créent comme une prison au bout d'un moment dans lequel tu t'enfermes prenons une dernière grande respiration ensemble en tout cas merci de m'avoir écouté jusque là dis-moi en commentaire comment est-ce que tu te sens en ce moment prends l'habitude de partager tu vois même en commentaire tu ouvres l'espace pour ça même si là aujourd'hui tu sens que tu n'as pas forcément ni le besoin ni le budget pour faire un coaching par exemple avec moi écris en commentaire comment est-ce que tu te sens partage un petit peu plus c'est quoi la réalité pour toi et insiste sur les émotions comment est-ce que tu te sens j'ai envie de voir dans le commentaire comment est-ce que tu te sens sans être fataliste sans dire de toute façon avec moi c'est toujours comme ça comment est-ce que tu te sens comment est-ce que tu te sens est-ce que tu sens de la frustration est-ce que tu sens de la colère est-ce que tu sens de l'anxiété est-ce que tu sens de la peur est-ce que tu sens que tu n'es pas reconnu dis-nous comment est-ce que tu te sens je veux pas savoir c'est comme ça qu'on s'enrichit tous et même si tu vois si tu l'écris en commentaire tu autorises d'autres personnes derrière à l'écrire aussi tu vois je pense qu'on peut vraiment créer un grand mouvement comme ça de oser le vulnérable oser être soi mais que ça fait du bien que ça fait du bien on a le droit nos émotions sont valides et la vie n'attend que ça pour nous dire oui 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 du coup je peux t'apporter une abondance d'expériences riches de sens parce que tu oses être toi tu oses montrer tes émotions tes émotions sont valides tes émotions sont ta richesse c'est ça qui te rend le plus humain le plus authentique tu es là pour ça avant tout pour oser communiquer oser montrer au monde qui tu es et tu es avant tout ces émotions qui circulent en toi tu es cette vie qui circule en toi qu'est-ce qu'elle fait circuler en toi quelles couleurs ça a du plus sombre au plus clair comment est-ce que tu appellerais ces émotions est-ce que tu peux dire comment est-ce que tu te sens est-ce que tu peux trouver une personne dans ton entourage avec qui tu peux partager un peu plus ne serait-ce qu'un tout petit peu plus sur comment est-ce que tu te sens comment tu peux t'ouvrir un peu plus pour dire vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi point de vue émotionnel sans partir trop dans les histoires mentales les détails comment tu te sens comment tu te sens tu vas voir à quel point tu vas enrichir aussi ton paysage émotionnel à force d'en prendre conscience à quel point tu vas commencer à savoir différencier différentes sensations différentes émotions avec de plus en plus de subtilité de précision tu vas voir à quel point tu es riche à l'intérieur c'est déjà en toi c'est dans tout ce panel d'émotions sois vulnéaire apprends à communiquer sur tes émotions je t'embrasse bien fort merci encore de m'avoir écouté je te dis à très bientôt dans un prochain épisode bye bye bonjour